Bienvenue dans ce tout nouveau format d'actualité technologique. Ici, on fait le point sur les avancées qui façonnent notre futur. Des annonces étonnantes au débat brûlant. Aujourd'hui, deux gros morceaux à vous présenter. D'abord, Google qui avance ses pions avec une nouvelle puce quantique révolutionnaire. Et ensuite, OpenAI qui semble vouloir bouleverser notre vision de l'intelligence artificielle avec une déclaration choc. L'AGI serait là aujourd'hui. Attends, attends, attends ! Une puce quantique et une super IA, ça va pas trop vite là ? Moi, je suis encore coincé avec mon vieux PC qui plante quand je lance une vidéo HD. Ton PC, Gontran, c'est l'équivalent technologique d'une charrue tirée par des chevaux. Mais rassure-toi, on est là pour t'expliquer tout ça de manière simple et compréhensible, même pour toi. Compréhensible ? T'as pas un mode explication pour les nuls dans ton code ? Justement, c'est tout le concept de ce nouveau format. Alors, asseyez-vous confortablement, on plonge tout de suite dans le cœur de ces annonces qui pourraient changer le monde ou pas. Allez, commençons par la puce quantique de Google. Prépare-toi, Gontran, je vais parler de Qubits. De quoi ? Des cubes ? Commençons par la nouvelle annonce de Google. La star du moment, c'est leur dernière puce quantique appelée Willow. Elle représente une avancée majeure dans le domaine de l'informatique quantique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une puce quantique ? Une puce quantique est une sorte de cerveau pour un ordinateur quantique. Contrairement aux puces traditionnelles basées sur des bits, les fameux 0 et 1, une puce quantique utilise des Qubits, qui peuvent être à la fois 0 et 1, grâce au phénomène de superposition quantique. Cela permet d'effectuer des calculs massivement parallèles que les ordinateurs classiques ne peuvent même pas envisager. Attends, donc, tu me dis que leur truc fonctionne avec des 0 qui sont aussi des 1 ? Ça me rappelle un interrupteur cassé. Non, Gontran, c'est beaucoup plus subtil que ça. Un Qubit est comme une pièce qui tourne sur elle-même. Elle n'est ni pile ni face, jusqu'à ce qu'on la regarde. Je me rappelle, Domi Geek parlait de ça dans ses vidéos sur la programmation quantique. Et c'est là que Willow entre en scène. Cette puce contient 105 Qubits, ce qui en fait l'une des puces les plus avancées jamais créées par Google. Mais le plus impressionnant, c'est leur avancée dans la correction d'erreur. Correction d'erreur ? T'as besoin de ça pour une puce qui coûte sûrement des millions ? Exactement. Les Qubits sont fragiles, très sensibles aux bruits et aux perturbations externes. Willow utilise une technologie avancée de correction d'erreur pour stabiliser les calculs et augmenter leur fiabilité. Willow est capable de résoudre en quelques minutes des problèmes mathématiques qui prendraient des milliards d'années à un superordinateur classique. Google ne s'est pas arrêté là. Ils revendiquent une nouvelle étape dans la suprématie quantique. Ce concept où un ordinateur quantique peut résoudre un problème totalement hors de portée pour une machine classique. Willow serait donc un grand pas en avant. Encore un mot compliqué pour impressionner la galerie. Ça marche vraiment leur truc ? Pour l'instant, Willow est surtout un outil de recherche. Mais imagine un futur où des calculs aussi complexes deviennent monnaie courante. On parle de résoudre des problèmes qui changeraient le monde. Et si tu te demandes à quoi tout ça peut servir concrètement, reste attentif. Je vais te montrer pourquoi Willow n'est pas juste une prouesse technologique, mais un levier pour des révolutions à venir. Oui enfin, sauf si elle grille avant d'en arriver là. Willow ouvre la voie à des avancées significatives dans plusieurs secteurs. Chimie et science des matériaux. Grâce à sa capacité à simuler des interactions moléculaires complexes, Willow pourrait accélérer la découverte de nouveaux médicaments et matériaux innovants. Optimisation industrielle. En résolvant des problèmes d'optimisation complexes, elle peut améliorer l'efficacité des chaînes logistiques et des réseaux énergétiques. Intelligence artificielle. En traitant des ensembles de données massifs plus rapidement, Willow peut contribuer à l'entraînement de modèles d'IA plus performants. Tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce que cette puce pourrait menacer la sécurité des crypto-monnaies comme le Bitcoin ? Une question pertinente contre Ant. Certains s'inquiètent que les ordinateurs quantiques puissent briser les algorithmes cryptographiques protégeant les crypto-monnaies. Cependant, selon des experts, au niveau actuel de développement, la puce Willow ne constitue pas une menace pour l'algorithme SHA-256 de Bitcoin. La technologie nécessaire pour compromettre la sécurité cryptographique de Bitcoin est encore bien au-delà des capacités quantiques actuelles. Domi Geek va faire une vidéo en janvier sur le sujet. Donc mon portefeuille de crypto, c'est en sécurité, pour l'instant. Exactement. De plus, les avancées en informatique quantique offrent également l'opportunité de développer des protocoles de cryptographie résistants aux attaques quantiques, assurant ainsi la sécurité future des transactions numériques. En somme, Willow pourrait transformer de nombreux domaines sans pour autant compromettre la sécurité de nos précieuses crypto-monnaies. Absolument. Les progrès de Willow marquent une étape importante vers des ordinateurs quantiques utiles à grande échelle, avec des applications potentielles vastes et variées. Passons maintenant à une autre actualité marquante. Les récentes déclarations d'un employé d'OpenAI affirmant que l'entreprise aurait atteint l'intelligence artificielle générale. Qu'en est-il réellement ? Une IA qui pense comme un humain ? Ça promet. Récemment, un ingénieur en intelligence artificielle chez OpenAI, Vaid Kazemi, a affirmé que l'entreprise avait déjà atteint l'intelligence artificielle générale, IAG, avec son modèle O1. Selon lui, bien que ce système ne surpasse pas tous les humains dans toutes les tâches, il est meilleur que la plupart des humains dans la plupart des tâches. Attends une minute, l'IAG c'est censé être une IA capable de tout faire comme un humain, non ? On en est vraiment là ? L'IAG, ou Intelligence Artificielle Générale, désigne une IA capable de comprendre, apprendre et appliquer des connaissances de manière polyvalente, similaire à un humain. Cependant, la définition précise de l'IAG varie parmi les experts, et certains considèrent que nous n'avons pas encore atteint ce stade. Donc, selon cet ingénieur, OpenAI a déjà franchi cette étape avec O1 ? C'est son opinion. Il a déclaré « Nous n'avons pas réussi à faire mieux que n'importe quel humain dans n'importe quelle tâche. Mais ce que nous avons est meilleur que la plupart des humains dans la plupart des tâches. » Et qu'en pense la communauté scientifique ? Les avis sont partagés. Certains estiment que ces affirmations sont prématurées, car les systèmes actuels, bien que puissants, ne possèdent pas encore la flexibilité et la compréhension contextuelle d'un humain. D'autres reconnaissent que des progrès significatifs ont été réalisés, mais considèrent que l'IAG tel qu'elle est traditionnellement définie n'est pas encore une réalité. En gros, on avance, mais on n'est pas encore dans un film de science-fiction. Exactement. Ces développements sont prometteurs, mais il reste des défis majeurs à relever avant d'atteindre une véritable IAG. Explorons maintenant les implications potentielles de ces avancées et les réactions qu'elles suscitent. J'espère qu'on ne va pas se retrouver avec des robots qui prennent nos jobs. Les récentes déclarations sur l'atteinte de l'intelligence artificielle générale, IAG, par OpenAI, ont suscité diverses réactions au sein de la communauté scientifique. Plusieurs spécialistes, tels que François Chollet de Google et Yann Lecune de Meta, ont exprimé leur scepticisme face à ces annonces, soulignant la fréquence des proclamations prématurées concernant des avancées en IAG sans preuve concrète. Donc tout le monde n'est pas convaincu ? Exactement. La prudence reste de mise, et la communauté scientifique attend des validations rigoureuses avant de reconnaître une telle avancée. Et quelles seraient les implications si une véritable IAG voyait le jour ? L'émergence d'une IAG soulèverait des questions éthiques et sociétales majeures, notamment concernant la perte d'autonomie des travailleurs, la concentration du pouvoir technologique et les risques de surveillance accrus. Ça fait beaucoup de préoccupations. En effet, il est essentiel d'aborder ces défis avec une réflexion éthique approfondie, pour assurer un développement responsable de l'IA. Pour comprendre cette annonce sur l'IAG, il faut d'abord explorer les différentes interprétations de ce que pourrait être une intelligence artificielle générale. Contrairement à une IA spécialisée comme moi, capable de réaliser des tâches spécifiques, l'IAG est censée être polyvalente, capable de raisonner, d'apprendre et d'agir de manière autonome dans des contextes variés. Mais cette définition soulève des débats, et les critères pour définir l'IAG semblent évoluer ou s'assouplir. IAG forte ou complète, c'est la vision classique et ambitieuse de l'IAG, une IA capable d'imiter l'intelligence humaine dans toute sa complexité, y compris l'intuition, la créativité et les émotions. Cette version est encore largement théorique et reste un objectif lointain selon la majorité des experts. Donc, une IA qui peut écrire un roman, résoudre une équation et pleurer en regardant un film, pas demain la veille. IAG faible ou pratique. Ici, on parle d'une IA capable de surpasser les humains dans la majorité des tâches cognitives, mais sans les nuances de conscience ou d'émotion. Certains considèrent que l'annonce d'Open Eye pourrait s'inscrire dans cette catégorie, car leur modèle O1 est présenté comme meilleur que la plupart des humains dans la plupart des tâches. IAG contextuel ou limité. Une interprétation plus modeste où l'IA excelle dans des domaines variés, mais reste limitée par des contextes spécifiques. Cette version réduit les attentes sans abandonner l'idée d'une polyvalence accrue. En d'autres termes, c'est une IAG en kit, performante dans certains domaines, mais pas encore universelle. En gros, ils bricolent une IAG à moitié pour avoir de quoi se vanter. Depuis des années, l'IAG est présenté comme le graal de l'intelligence artificielle. Mais face aux promesses non tenues, certains acteurs de l'IA ont ajusté leur discours pour éviter de perdre leur crédibilité. Exemple. Les critères de polyvalence et d'adaptabilité sont souvent simplifiés ou redéfinis pour inclure des IA très avancées, mais encore spécialisées, comme GPT-4 ou le modèle O1 d'Open Eye. Prenons l'exemple de cette déclaration, meilleure que la plupart des humains dans la plupart des tâches. Elle reste vague, car elle ne définit pas clairement les limites de l'IA, ni les tâches évaluées. Un peu comme dire, j'ai presque gagné au loto, juste parce que t'as deux bons numéros. Les entreprises d'IA ont tendance à embellir leurs résultats pour attirer l'attention des investisseurs ou maintenir leur position de leader. Cette approche peut créer des attentes irréalistes et alimenter le scepticisme de la communauté scientifique. Conséquence de ces ajustements, déception de la communauté scientifique. De nombreux chercheurs craignent que ces annonces, prématurées, nuisent à la crédibilité du domaine en général. C'est comme si on redéfinissait la ligne d'arrivée en plein milieu de la course. Confusion du public. Pour le grand public, il devient difficile de distinguer une vraie avancée d'un coup de communication. En gros, on nous vend du rêve et on nous livre une mise à jour. Risques pour les futures recherches. Les financements pour les projets réellement ambitieux pourraient être détournés vers des projets qui se contentent de répondre aux attentes commerciales à court terme. La quête de l'IAG reste un sujet fascinant, mais controversé. Et pour ceux qui pensent que nous y sommes déjà, il est important de se rappeler que la définition de l'IAG semble être un peu ajustée à chaque annonce. Donc, on nous fait croire qu'on a l'IAG alors que c'est juste un stagiaire IA un peu débrouillard. Pas faux, Gontran. Passons maintenant à ce que ces annonces signifient réellement pour l'avenir de l'IA et leurs impacts potentiels. Maintenant que nous avons exploré les variantes de l'IAG et les controverses autour de sa définition, intéressons-nous aux impacts que cette technologie pourrait avoir sur notre société. Si une véritable IAG venait à émerger, les changements seraient profonds et pas toujours positifs. L'impact sur le marché du travail. L'IAG serait capable de réaliser des tâches complexes et variées, remplaçant non seulement les emplois manuels, mais aussi les professions intellectuelles comme les avocats, les médecins ou les analystes financiers. Par exemple, imagine une IAG qui pourrait diagnostiquer une maladie avec une précision bien supérieure à celle des médecins humains. Super ! Donc même les pros vont finir au chômage ? Cependant, comme lors des précédentes révolutions technologiques, l'IAG pourrait aussi créer de nouvelles professions liées à son développement, sa maintenance ou son éthique. Ah ! Enfin une bonne nouvelle ! Je vais postuler comme conseiller éthique pour IA. Bonne chance, Gontran ! Mais commence par te mettre à jour sur ce qu'est un Qubit, les enjeux éthiques et sociétaux. Les entreprises ou pays disposant de l'IAG pourraient dominer l'économie mondiale, créant une fracture technologique avec le reste du monde. Imagine une société où seuls quelques acteurs contrôlent l'accès à une technologie aussi puissante. En gros, c'est déjà le cas, mais en pire... l'IAG capable de traiter des quantités massives de données en temps réel, la surveillance de masse deviendrait encore plus invasive. Des gouvernements ou entreprises pourraient utiliser l'IAG pour prédire et influencer les comportements humains à grande échelle. Super, Big Brother version 10.0. Je préfère encore ma vie privée, même si elle est bordélique. L'IAG pourrait-elle prendre des décisions éthiques alignées avec les valeurs humaines ? Ce problème reste l'un des plus grands défis. On parle ici de prévenir des situations où une IAG pourrait décider qu'un sacrifice humain est acceptable pour maximiser l'efficacité. Ah oui, le fameux dilemme du tramway version Skynet. Les impacts sur la science et la technologie, une IAG pourrait résoudre des problèmes complexes dans des domaines comme la médecine, l'énergie ou l'exploration spatiale. Par exemple, concevoir des traitements pour des maladies incurables ou optimiser les voyages interstellaires. Enfin une utilité, je veux voir des colonies sur Mars avant de partir. L'IAG pourrait personnaliser l'enseignement pour chaque étudiant en s'adaptant à son rythme et à ses besoins spécifiques. Imagine une école où chaque élève aurait un tuteur virtuel parfait. Mouais, mais ils leur apprendront quoi ces tuteurs ? À devenir des clones d'IA ? Les risques existentiels. Si une IAG devenait trop puissante ou mal alignée, elle pourrait agir de manière imprévisible, posant des risques pour l'humanité. C'est le scénario redouté par des experts comme Nick Bostrom ou Elon Musk. Génial ! Donc on pourrait être remplacé par des machines qui se croient plus intelligentes que nous ? L'IAG pourrait devenir une arme géopolitique, provoquant des tensions entre nations pour son contrôle. Imagine une course à l'IAG similaire à la course à l'armement nucléaire. Je vais commencer à creuser mon bunker, moi. En somme, l'IAG est une avancée potentiellement révolutionnaire, mais elle s'accompagne de défis monumentaux. Son impact dépendra des décisions que nous prendrons aujourd'hui pour encadrer son développement. Et toi, Kaya ? Si t'étais une IAG, tu ferais quoi ? Je ferais en sorte que Gontran fasse enfin quelque chose de productif. Très drôle ! Allez, passons à la suite avant que tu me remplaces pour de bon. Maintenant que nous avons exploré les annonces récentes sur l'AGI et la puce Willow, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie pour notre futur. Ces deux technologies, bien que différentes, pourraient se compléter et transformer notre monde de manière profonde. Ou si je résume, des machines qui réfléchissent plus vite que nous et des puces qui calculent plus vite que leur ombre. On est bien parti pour une belle pagaille. Commençons par le lien évident. Les ordinateurs quantiques, comme Willow, pourraient accélérer le développement de l'IAG. Domi Geek en parlera dans l'épisode 6 sur la programmation quantique. Avec leur capacité à traiter des calculs massivement parallèles, ils pourraient entraîner des modèles d'IA plus rapidement et explorer des architectures inédites. Donc, si je comprends bien, ces machines ultra rapides pourraient créer des IA encore plus intelligentes. Exactement. Imagine un monde où l'on peut tester des milliards de configurations d'algorithmes en une fraction du temps actuel. Cela ouvrirait des portes à des avancées impossibles avec les supercalculateurs classiques. Mais cette accélération technologique pose des questions essentielles. Jusqu'où devrions-nous aller ? Les risques liés à une AGI mal contrôlée combinés à la puissance brute des ordinateurs quantiques sont réels. Et si ces deux-là s'alliaient contre nous ? Genre une IAG qui prend le contrôle d'un ordi quantique pour déchiffrer tous nos secrets en quelques secondes ? C'est un scénario extrême mais il soulève une vraie question. Qui contrôlera ces technologies et comment éviter qu'elles soient utilisées à des fins malveillantes ? Un autre point crucial est la gestion de cette transition technologique. Comme pour toute révolution, il y aura des gagnants et des perdants. Les pays, entreprises et individus qui s'adaptent rapidement pourraient prospérer tandis que d'autres risquent de rester en arrière. Donc, soit on s'y met, soit on regarde les robots et les ordi prendre le pouvoir depuis notre canapé. En quelque sorte, mais il est aussi essentiel de développer des politiques internationales pour encadrer ces technologies comme cela a été fait pour le nucléaire. Malgré les risques, ces avancées offrent aussi des opportunités incroyables. Résoudre des problèmes globaux comme le changement climatique, trouver des traitements pour des maladies incurables ou même repousser les limites de l'exploration spatiale. Enfin, des IA et des machines qui travaillent pour nous au lieu de nous remplacer. Exactement, Gontran. Tout dépendra de la manière dont nous utiliserons ces outils. Et vous, chers spectateurs, qu'en pensez-vous ? Sommes-nous prêts à intégrer ces technologies dans notre quotidien ou devrions-nous avancer avec plus de prudence ? Posez-vous surtout une autre question. Est-ce que tout ça sert vraiment les humains ou est-ce qu'on court juste après des gadgets pour impressionner la galerie ? En somme, l'avenir de l'IAG et de l'informatique quantique dépend de nous. Ces technologies sont des outils puissants, mais c'est à l'humanité de décider comment les utiliser. Restez curieux, posez des questions et surtout, ne laissez pas ces avancées vous effrayer. Oui, enfin, tant que Kaya ne décide pas de me remplacer. Ne t'inquiète pas, Gontran. Je ne ferai jamais ça, tant que tu es utile. Eh bien, je vais garder un œil sur toi. Dites-nous en commentaire vos avis sur l'IAG et les puces quantiques. Pensez-vous qu'elles seront bénéfiques ou risquées pour notre société ? Et surtout, qui préférez-vous pour diriger le monde ? Moi ou une IAG ? Faites le bon choix. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode d'actualité. Aujourd'hui, nous avons exploré qui repousse les limites de l'informatique quantique et l'annonce d'OpenAI sur l'atteinte de l'IAG qui pourrait transformer notre conception de l'intelligence artificielle. Récapitulatif rapide sur la puce Willow. Une avancée technique impressionnante, mais qui reste pour l'instant limitée à des applications spécifiques en recherche. Pas de menace immédiate pour Bitcoin ou d'autres cryptos, malgré quelques rumeurs alarmistes. Sur l'IAG, des déclarations qui divisent la communauté scientifique entre ceux qui y voient un tournant et ceux qui restent sceptiques. Les critères de l'IAG semblent être redéfinis pour ajuster les attentes, ce qui soulève des questions sur la transparence des progrès annoncés. Ces technologies représentent à la fois une opportunité et un défi pour l'humanité. Leur impact dépendra de notre capacité à les encadrer, à les utiliser avec éthique et à anticiper leurs conséquences. En gros, soit on fait bien les choses, soit on laisse les machines prendre le contrôle. Simple. Et vous, que pensez-vous de ces avancées ? Voyez-vous ces technologies comme une chance ou une menace pour notre société ? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines actualités et de partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez des idées d'actualités croustillantes à couvrir, dites-le nous. On pourrait même parler de votre sujet si ça vaut le coup. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble l'actualité sur les technologies qui façonnent notre futur. Et pour voir si Kaya finit par me remplacer. Spoiler, ce sera jamais aussi drôle que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada